Je suis la présidente d'autorité de l'aube du Gile Paloukou Je suis la présidente nationale de l'Aïe Honorable M.J. et je suis la présidente de la présidente de l'Aïe Honorable M.J. Madame la secrétaire générale Josefine Mbombo Je suis la présidente de la présidente de l'Aïe Honorable M.J. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La Fédération Provinciale du Nord qui vous débloque, unie pour la renaissance et l'émergence du Congo, Burek en sigle, parti politique cher à l'honorable Dr. Gilles Paloukou Kahonga, actuel ministre national et de l'industrie, a enregistré ce mercredi 2 décembre 2020 une grande foule d'adhésions de nouveaux militantes et militants. député provincial et élite du territoire de Rouchourou, monsieur Passia Bembele Zakiza, commissaire générale provincial en charge d'entrepreneuriat, madame Anwarita Kavira Sivalingana, conseillère du gouverneur de province, chargée de questions sociales genre et enfant, maître Moumbére Luanzo, secrétaire général national adjoint, chargée de la jeunesse et son adjoint, monsieur Claude Musongora. Sous l'animation de madame Adi Djamoussafiri, patronne provinciale du département d'animation, après la réception de sa carte de membre qu'elle a même payée au prix d'honneur, le professeur docteur madame Véronique a bel et bien parlé tout au haut pourquoi elle a choisi le Burek. Si aujourd'hui j'ai choisi le Burek, c'est à cause d'abord de son nom, l'homme innu pour la renaissance et l'émergence pour nous. Alors je me suis dit que c'est le parti qui doit faire renaître notre pays, puisque nous savons que pendant toutes ces années, notre pays était comme mort. Alors il y a une partie qui veut que notre pays puisse renaître et que notre pays puisse émerger. Alors, depuis que Burek est né, j'étais là fait d'observer si Burek allait matérialiser le nom, son appellation. Alors, à un moment j'ai commencé à être comme une cible sympathisante, mais secrète, je ne pouvais pas me manifester, puisque j'étais dans un autre parti politique, la confédée, mais j'observais des loins. Alors, l'autorité morale de ce parti politique, Julien Ballou, m'avait beaucoup fascinée, docteur Julien Ballou, il m'avait beaucoup fascinée, puisque j'ai vu comment Goma a revêté une robe nouvelle. Donc Goma a venu, il y a eu une émergence dans notre ville. Alors je me suis dit, c'est parti, il faudrait qu'un jour je fasse une partie. Alors, j'étais toujours à l'heure d'observer, après les élections, j'ai vu, comme le secrétaire fédéral et interfédérales a dit, je me suis dit, ça c'est un parti qui est très intéressant. Un jour je serai membre de ce parti. Alors, j'ai commencé à me faire amie de certains membres, certains membres comme notre chère maman, Pagoura Noirite, j'ai commencé à la côtoyer pour que je puisse voir si réellement les membres de ce parti sont en train de matérialiser leur appellation. Alors, une autre chose qui m'a beaucoup fascinée, c'est d'avoir un gouverneur de province qui succède à un autre membre à l'autorité morale de ce parti. Mais son excellence, Tari, Zanzu, Tassibita. Lui aussi, il continue avec l'émergence. Alors, quand j'observe Goma, quand j'observe Norkiv, j'ai dit, voilà au moins les gens qui matérialisent, même leur projet de société. J'ai eu le temps même de dire le projet de société, j'ai été fascinée, je me suis dit non. Attaque intellectuelle, attaque une femme qui aime la politique, attaque une femme qui aimerait aussi que notre pays puisse émerger. Moi aussi, je dois entrer dans le rang des membres du direct. Alors, je ne viens pas comme une simple adhérente, non. Je viens comme une adhérente active. Je viens comme une militante. Pourquoi ? Puisque j'aimerais participer à toute la vie de ce parti. C'est-à-dire participer à des réunions, contribuer pour le bon avancement de ce parti. Faire tout pour que ce parti puisse aller, comme le secrétaire interfédéral l'a dit, pour que ce parti, dans chaque ménage, que nous puissions avoir au moins un membre de Birey. Et tous ces gens qui m'ont suivi, si vous les voyez bien, moi, ma base est interculturelle. Parmi ces gens, vous allez voir qu'il y a des gens qui viennent d'eux. Ils sont originels de tous les territoires de notre province. Puisque moi, je prends l'unité et la paix. J'aimerais que nous tous et nous toutes, nous puissions travailler ensemble pour l'émergence de notre pays en général et pour l'émergence de notre province, de notre privé en particulier. Alors, j'ai trouvé un parti, un parti qui prend ça et qui est en train de matérialiser. Alors, je me suis dit, je dois aller là-bas. Effectivement, ma base est acceptée. Si j'allais autoriser à tout le monde de venir ici, nous n'aurions même pas de place. Alors, les gens que vous voyez là, qui vous entourez, ce sont seulement les responsables et les différents qui j'ai. Puisque j'ai postulé même en 2006, j'ai encore ma base qui réclamait que je puisse encore réapparaître. Alors, je me suis dit, je dois réapparaître. Mais dans un parti qui se respecte, dans un parti qui prône l'émergence, dans un parti qui prône la renaissance de notre pays. Puisque moi-même aussi, je me réunis pour ça. C'est pourquoi, moi et ma base, nous allons militer pour l'unité de notre province et de notre pays. Nous allons militer pour la paix de notre pays à l'intérieur de ce parti politique direct. Pour l'honorable Eline Zahani, c'est un sentiment de satisfaction. D'abord, c'est un sentiment de satisfaction parce que notre camarade, maintenant le professeur Kabou, c'est un gracate. Elle est un professeur à des universités. Elle a milité, elle a amorcé sa lutte politique. Ça fait un beau temps. Elle a quand même une base, elle a mis des gomans, selon les informations que nous avons. Mais vous savez que la manière de faire de notre autorité morale, son Excellence, et je n'ai pas le coup, cette façon-là est en train de convaincre. Et donc, nous n'avons qu'une seule cartouche à utiliser, c'est de prêcher l'unité, la renaissance et l'émergence. Et la façon de faire ce que nous sommes en train d'imiter, la façon de gérer de notre autorité morale, rassure beaucoup de cadres au pays. Et ça montre qu'un jour, le Birec, s'il parvenait un jour à gérer ce pays, la population elle-même pourra constater que non, c'est la personne qu'il faudrait à la place qu'il faut. Et que donc, je pense qu'elle-même a vu, elle-même a vu la manière dont nous sommes en train de gérer les partis, elle-même a vu la manière dont nous sommes en train de prêcher le projet de société, l'idéologie, faire l'engrage. Je pense que c'est ce qui a été une motivation pour elle. Elle vient d'adhérer avec toute une base derrière lui. Et ça prouve à suffisance qu'elle est vraiment déterminée. Et nous, comme animateurs de l'interfédération du Nord-Kivu, nous n'allons pas cesser de plaider auprès du directeur politique national, auprès de l'autorité morale, pour qu'elle soit alignée à 2023, pour qu'elle puisse aussi apporter son expérience à la deuxième expérience électorale du parti que nous penserons bien faire à 2023. De son côté, M. Passia Bembele Zakiza, c'est une joie immense d'avoir une dame de fer, très engagée de hisser le drapeau du bureau qui est toujours très haut. M. Passia Bembele, Pour la présidente de la Ligue des Femmes Birec, Madame Anorita Kavira Sivalingana, chez le Birec, tout le monde est égal et tout le monde. On a chargé les affaires sociales, les gens, les familles et les enfants. Donc, on a promouvoir et on a promouvoir et on a promouvoir et on a promouvoir et on a promouvoir. On a promouvoir et on a promouvoir et on a promouvoir. On a promouvoir et on a promouvoir et on a promouvoir et on a promouvoir. On a promouvoir et on a promouvoir et on a promouvoir et on a promouvoir. Dans son discours moral, Maître Moumbere Luanzo, cette adhésion va booster davantage le dynamisme de son parti, le Birec. Maître Moumbere Luanzo, parce que je suis de l'argent, je suis de l'argent. Je suis dit que c'est une chose que je suis de l'argent. J'ai dit que je ne suis pas en train de se passer à un niveau et que je ne suis pas en train de se passer à la poussière. J'ai dit que je suis de l'argent et je suis de l'argent pour les gens qui ont la chance. un joe ville et mienne t'as déjà adressé plus ou pas responsable et à partir c'est que nous connaît devoir il ya quoi encadré il y ma ressource qu'on voit quand à mc claude moussongora bien avant le début de la cérémonie a commencé par présenter la nouvelle dame qui son adhésion est un appel à ceux qui traînent d'adhérer au birec pour quoi on m'a pas ou en tout un bel et leo comme leo tonacus a n'y kiaïvi ni kitu moua y enyko particulier sana sana kama hapuna circonstance fulani y enyko special apa tu biru napoca naiko wazi na renyo sa moua inavokaha ezi kuwa me pour aujourd'hui et mouakoukwa wachama kou nivou a provins valiestime ke leo nezkoa yengine okajé enyeto nezko tanana et c'est essentiellement kou pokéa mou geni mou famille etu ya birek ambao nynyote mou litika kuchindikiza et mi kwangu bel etu moussi mamise kulé mou geni parce que tuta moussi mamise apa officiellement menda penda ou enjou enyawa mou famille da moussi ashimami a ma professeur onese shimami la prise d'une photo de famille devant les bureaux interfédérales du biré kenor kivu et l'animation ont agrémenté la journée de ce mercredi 2 décembre 2020 chapa kazi chapa kazi achavase me wachoke endelea kutumika matendo ya chudia pireke chapa kazi pireke chapa kazi chapa kazi chapa kazi achavase me wachoke endelea kutumika matendo ya chudia chapa kazi chapa kazi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501